Bonjour et bienvenue, et bien voilà, au plaisir de vous retrouver en vidéo pour ce deuxième confinement. Voilà, écoutez, on va prendre patience, on va recommencer notre pratique via internet et puis on va vite se retrouver. Voilà, écoutez, tranquillement, doucement, nous allons prendre le temps de nous asseoir, puis de venir nous allonger sur notre tapis. Voilà, on vient le temps de s'allonger sur le tapis, les épaules bien étalées, le dos bien étalées, le bas du dos, les fessiers, les jambes jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Quelques inspires, expires, on vient le temps, le temps de relâcher le poids des épaules, le poids des bras, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Laissons notre dos s'étaler un peu plus sur le tapis, le bas du dos, les fessiers, les jambes. La mâchoire se desserre, le front se lisse. Accueillons un sourire serein sur notre lèvre, sur nos lèvres. Relions-nous pendant quelques instants avec l'énergie de ce sourire. Trois inspires, expires profondes. J'inspire, je vais chercher le souffle bien loin. Et à l'expire, je relâche bien mon corps. Et à l'expire, je relâche complètement mon corps sur le tapis. Voilà, parfait. Tranquillement, doucement, donc les deux bras de chaque côté du corps. Je vais inspirer, ouvrir les bras sur le côté, dessiner un grand soleil avec l'ouverture de mes bras. Et amener cette énergie jusqu'au bout de mes doigts. J'écarte bien les doigts des mains, peut-être que j'écarte les doigts des pieds. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je me déploie, j'accueille cette ouverture et à l'expire, je ramène les mains de chaque côté du corps. Le souffle dans le creux des mains, encore deux fois, l'inspire. Une belle ouverture, un beau cercle, un beau soleil. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'accueille l'ouverture. Expire. Très, la dernière fois. Expire. Voilà, très bien. Inspire, expire profonde. On ressent. Tranquillement, doucement les deux pieds vers les fessiers, les pieds ou vers l'argeur bassin. Quelques inspires, expire dans tout le bas de notre dos. Accueillons le souffle dans tout le bas du dos. Relâchons un peu plus toute la ceinture lombaire sur le tapis. Le menton est rentré, la nuque est un peu plus longue. Aménons les deux genoux, les deux cuisses vers le ventre. Attrapons les deux genoux avec les deux mains. Puis quelques mouvements d'un côté et de l'autre. Il faut bien masser tout le bas de notre dos dans un mouvement fluide, harmonieux. Un mouvement qui nous apaise, qui nous rassure. Très bien, ramenons les deux pieds au sol. Donc, les deux pieds au sol, on a bien conscience de la plombe de ses pieds au sol, de la plombe de ses mains au sol. Le menton est rentré. Donc, tout simplement, dans un premier temps, nous allons inspirer, lever la jambe gauche à la verticale. On sent dire le bas du dos qui se plaque au sol. Quelques mouvements de rotation chez les gauches. Quelques mouvements, je crois un torteil à l'inspire. On ramène les deux pieds vers le visage. À l'expire, je pousse le ciel. L'inspire, j'allonge la jambe. Je touche le ciel avec le bout des orteils. Et l'expire, je pousse le ciel avec la plombe de mes pieds. Encore une fois. Et j'expire. Les deux pieds vers le visage. Je m'entends rentré. J'inspire, j'expire. J'inspire encore. Et à la prochaine expiration, pendant tout le temps de l'expiration, je ramène le talon gauche au sol en synchronisant bien le souffle et le mouvement. Puis je ramène pied gauche à côté des pieds droits. J'inspire, j'expire, je ressens. Je prends tout le temps de l'inspiration pour lever la jambe droite à la verticale. Quelques moments de rotation de la cheville droite. À l'inspire, je pointe les orteils vers le ciel. À l'expire, je pousse le ciel avec la plombe de pied. Je continue. À l'inspire, j'allonge. À l'expire, je pousse. À l'inspire, j'allonge. Expire. Je pousse les doigts de pied vers le visage. J'aime bien la respiration dans tout l'arrière de ma jambe droite. Inspire, expire. J'allonge jambe droite. Je s'accompense bien le souffle et le mouvement. Allez, je ramène. Pieds droits à côté des pieds gauches. J'inspire, j'expire, je ressens. Un souffle long, profond, un souffle conscient. Je suis tranquillement, doucement. Donc, on vient rentrer. Conscience de mes plombes de pieds bien entre le sol, de la pomme de mes mains bien entre le sol. Prochaine inspiration. Je prends appui sur les pieds, je lève les fessiers, je lève les bras derrière la tête, je me déploie jusqu'au bout de mes doigts. Je fais attention du souffle pour mes pleins. Puis, j'expire. Je ramène le dos vertèbre, bras peu vertèbre. Je ramène les mains au bout de l'expire. Je ramène les genoux sur la poitrine. J'inspire. Je lève les jambes, je lève les bras. Les doigts sont longs. Expire. Je dépose au ciel. Dans la pomme des plombes, sur la pomme des pieds. Posture de la table renversée. Je reste. Trois inspires, expire profond. J'inspire. J'inspire. J'allonge. Quelques mouvements de rotation. Je vis des poignets. J'inspire. J'expire. Je ramène les deux pieds au sol latéralement. Mes deux genoux vont s'ouvrir sur le côté. Les poignets de main vers le ciel. Sur du papillon qui dort, le souffle dans le creux de mon ventre. Et je relâche. Je relâche les jambes. Je relâche les bras. J'inspire. J'expire profondément. Je laisse infuser. Je relâche les pieds. Je relâche. Le souffle est un petit peu plus profond. On observe. Encore une fois. Les deux pieds vers les fessiers. Je relâche les pieds vers le pied. Mon point vient à rentrer. Prochaine inspiration. En prenant appui sur les pieds. Je lève les fessiers. Je lève les bras vers la tête. Je m'étire jusqu'au bout de mes doigts. faire attention pour mon plat prochaine expiration je déroule le dos vertèbre après vertèbre j'amène le genou sur la poitrine j'étire le bas du coccyx inspire je lève jambes je lève bras expire ciel sur plante des pieds dans la pomme des mains j'inspire expire profond j'accueille l'immobilité doucement quelques mouvements rotation chevilles et poignées j'inspire j'allonge les mains j'allonge les pieds j'expire je ramène pieds sur le tapis latéralement mes deux genoux soufflent sur le côté pomme de main vers le ciel je reste j'accueille j'accueille le souffle dans le creux du ventre dans le zone des émotions un souffle bienveillant bienfaisant je vais glisser mes deux pieds à l'avant du tapis j'inspire j'expire je ressens toujours les deux pieds vers le fessier le manteau est rentré je prends le temps de bien positionner les appuis de mon corps sur le tapis jambes gauches sur jambes droites jambes gauches sur jambes droites les jambes sont croisées complètement croisées je vais lever les pieds droits amener les deux cuisses vers le ventre attraper l'arrière de la cuisse droite inspire-expirez attention le pied droit reste vers la fesse j'observe tout cet étirement à gauche inspire je lève la jambe droite inspire pour détruire le visage amène les jambes vers le ventre sur les coudes prenons conscience du chemin de notre corps dans l'espace tranquillement doucement j'ouvre le sol j'ouvre les bras expire-expire j'amène le genou à droite tête à gauche attention pas de toute tension pas de toute tension dans les bras si vous avez votre bras qui se soulève comme ça ou que ça tire c'est pas bon c'est pas de toute tension de douceur de bienveillance voilà inspirons expirons sur toute ouverture du côté gauche accueillons 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 de l'espace à gauche en tout moment doucement prochaine inspire nous revenons nous défaisons pied gauche quelques instants de papillon qui dort concentration sur l'ombril laissons vibrer nos souffles dans le creux de notre ventre le souffle qui libre le souffle qui circule le souffle qui se meut l'énergie vitale le prana tranquillement doucement les deux pieds vers les fessiers dans ton entrée j'amène jambe droite sur jambe gauche donc je prends bien le temps de positionner le corps dans l'espace les appuis du corps puis j'amène cuisse gauche vers le ventre j'attrape la cuisse l'arrière vers le ventre j'inspire j'expire en observant ce qui se passe au niveau de la hanche de la fesse droite puis j'inspire je lève la jambe gauche à la verticale j'expire j'ouvre les côtes je ramène les deux jambes à la vente j'expire j'expire sur les bras j'ajuste la posture la justesse j'ai le clic de mon corps sur mon tapis j'inspire j'expire j'amène mes genoux à gauche ma tête à droite j'inspire j'expire sur tout le côté droit du corps j'accueille un peu plus d'espace à droite j'expire 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 Sur la prochaine inspiration, je ramène les deux genoux dans l'axe, je l'ai fait jambes trois, posture du papillon qui dort pendant quelques temps, cette fois-ci je vais venir placer Yoni Mudra, donc mon cou c'est mon index, c'est pour moi un losange, au niveau du ventre, donc je dois diriger vers le plus lisse, doucement je relâche, j'inspire, j'expire profondément, je laisse impuser, doucement je passe sur le côté quelques instants pour venir me mettre assise sur mon tapis. Dans un premier temps, je roule sur les ischions, je vais chercher les os de l'assise, la pointe des ischions, donc pour ceux, j'étire bien fesse gauche puis fesse droite, les jambes bien allongées, donc si nécessaire, on n'hésite pas à prendre un petit coussin, toujours cette notion de confort, de bien droit, pendant quelques instants, prenons le temps de visualiser la colonne vertébrale, de la réajuster, de permettre de se réajuster dans son axe vertical, deux mains montant de chaque côté des cuits, je ramène les doigts de pieds vers le visage, dans la asana, posture du bâton, inspire, je vais pointer, orteil vers l'extérieur, expire, les doigts de pieds de pieds vers le visage, les talons se soulègent, je rentre bien le ventre, je pousse le mieux en moi, de nouveau j'inspire, expire, je concentre la force au niveau du nombril, allez continuer, inspire, expire, et je relâche pendant quelques instants, prenons le temps de bien relâcher, vous inspirez, expirez profondément, voilà, tranquillement, doucement, revenons, amenons nos deux genoux l'un contre l'autre, de nouveau, réajustons l'assise, les deux mains sur les genoux, j'attrape le poignet avec la main imposée, les épaules sont bien droites, je me sers de la force de mes bras pour bien redresser mon dos, tranquillement, doucement, je lève les orteils, j'écarte les orteils, j'amène les pieds vers les fessiers, et je soulève les pieds, les yeux se ferment, le regard est tourné vers l'intérieur, pendant quelques instants, je prends le temps de me relier à mon intériorité, tout en aménant ma concentration entre les deux sourcils, bien sûr, je ne perds pas le lien avec ma respiration, un peu plus en arrière, pendant quelques instants, les mollets parallèles au tapis, tranquillement, doucement, je vais un peu plus en arrière, je lève les deux jambes, je suis en direction de, si je suis comme ça, je suis bien, je suis là, je dois être, accueillons une mobilité de la posture, je peux bien le bouger, c'est une statue, concentrons l'énergie entre les deux sourcils, et nous relâchons, inspire-inspire profond, laissons infuser, et nous relâchons, on relâchons les ischions, nous attrapons les orteils avec les deux mains, puis on va, vous voyez, c'est vraiment index et majeur qui vient se placer entre le gros orteil et le deuxième, le pouce va se fermer, on va vraiment ramener les pieds vers le pubis, vers le pubis, et tout simplement, pendant quelques instants, quelques mouvements de bâton d'aide, du papillon, tout en restant relié à notre souffle, à la vibration de notre respiration, doucement, restons dans les mobilité quelques instants, en ancrant bien notre racine au sol, à la terre, tranquillement, doucement, j'étire les orteils à mon ombril, je mène un peu les talons dans le pubis, et peut-être puis-je monter mes pieds, j'ai monté un peu plus, j'ai monté un peu plus, j'inspire, je lève jambe gauche, expire, inspire, je lève jambe droite, expire, je m'aligne bien, conscience, de mon centre, j'utilise gauche droite, entre les deux sourcils, je maintiens bien, attention à ce qu'il y a derrière vous, inspire, je lève les deux jambes, concentrons l'énergie entre nos deux sourcils, et je relâche, j'inspire, j'expire profondément, je laisse infuser, voilà, tranquillement, doucement, on va revenir, on va tout simplement allonger les jambes, et de nouveau s'installer, quelques instants, allonger sur le tapis, en posture de shavasana, le repos, la relaxation, voilà, tranquillement, doucement, de nouveau les deux pieds vers les fessiers, genoux sur le ventre, j'encercle le genou avec les mains, et de nouveau, j'emmène mes genoux d'un côté, puis de l'autre, léger massage, la fluidité, la rondeur, l'apaisement, bon, sinon, je reviens dans l'axe, j'en ai mis sur les genoux dans la poitrine, le menton rentré, puis je vais placer, donc les doigts sont croisés, d'un élément derrière la tête, donc bien prendre le temps d'étaler les épaules, le haut des bras, les coudes, j'inspire, coudes vers le ciel, je rentre au menton, je rentre au périnée, je maintiens l'ombril, et je respire, je s'ouvre la tête avec la force de mes bras, les genoux et les coudes qui se rassemblent, offre une forme intabicale, si j'aimerais, je reviens, on reste, on est en même temps dans l'immobilité, on reste, on est en même temps dans l'immobilité, bien sûr, si on a le temps de revenir, on revient, on reste, je prends au menton, je dépose les mains au sol, les bras au sol, les pieds au sol, sur du papillon qui dort, avec l'ouverture des coudes, l'ouverture des genoux, en menant l'énergie dans l'exploit du vent. Et tranquillement, doucement, je laisse glisser les jambes, je laisse glisser les bras, j'inspire, j'expire, je ressens. Je passe sur le côté quelques instants pour venir m'asseoir de nouveau sur mon tapis. Donc les jambes croisées, je déploie bien l'assise. Voilà, un pranayama, le bras mari, le bourdon. Donc tout simplement, je vous montre. D'abord, vous me regardez, après vous faites. Même si, pour la plupart, vous la connaissez. Je vais boucher les narines avec pouces. Je vais mettre un index et majeur sur mes yeux, mais je n'appuie pas. Je vais placer les annulaires au niveau de la commissure, enfin la commissure, mais le point énergétique au niveau du nez, et sur la bouche. Et tout simplement, je vais inspirer. Et sur l'expire, je vais bourdonner. Et c'est comme si, en fait, je diffusais toute cette vibration, ce son vibratoire à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes cellules, et que je nourrissais, que je me nourrissais de cette vibration. Voilà. Allez, on y va. Pousse, oreille, index, majeur, yeux, agne, l'air, nez, auriculaire, à la commissure des lèvres. C'est parti, j'inspire. Et en expirant, je bourdonne. Allez, je vous laisse continuer, seul, comme ça je ne vous dérange pas. Inspire, expire, je bourdonne. ... ... ... ... ... voilà, prenons le temps de finir de terminer la prochaine expiration en bras marie quelques instants, restons dans l'immobilité aménons notre attention sur le point entre les deux sourcils observons, relions-nous à ce centre énergétique peut-être nous sentons-nous un petit peu plus ancrés ok en plus, les uns en plus nous en plus nous sentons-nous un petit peu plus ancrés Alors, tranquillement, doucement, allongeons les jambes, un mouvement de rotation des chevilles puis les essuie-glaces, voilà, parfait, puis tranquillement, doucement, les jambes sur le côté pendant quelques instants, on passe à genoux, on s'assoit sur les talons, tranquillement, doucement, quand j'inspire, je remonte vertèbre après vertèbre, pendant quelques instants, je reste à genoux, je retire du diamant, je me relis à mon monde intérieur, à mon intériorité, retour à soi, restons reliés à notre respiration, pleine conscience de la respiration, à l'inspire, je sais que j'inspire, à l'expire, je sais que j'expire. Donc, doucement, une main au sol, on passe à quatre pattes, on relâche dans un premier sur la tête, d'un côté de l'autre, puis une face à gauche, une face à droite, puis quelques mouvements de notre bassin, j'amène un peu plus sa hanche à gauche, un peu plus sa hanche à droite, doucement, je rentre les orteils, les doigts sont en étoile, je vais inspirer, creuser le dos, sortir les fêtiers, avancer le boulot vers l'avant, expirez, montez en chien, tête en bas. Le ventre se rapproche bien des cuisses. expire, 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 continue, inspire, je reviens Encore une fois, j'inspire, chat, expire chien, restons dans la posture du chien quelques instants, quelques mouvements où je plie genou gauche, à peine, le talon droit se rapproche un peu plus du tapis, puis je plie genou droit, le talon gauche se rapproche un peu plus du tapis, encore une fois, parfait, puis tranquillement, doucement, je vais plier les genoux, soulever les talons et rapprocher ma poitrine et mon ventre de mes cuisses en allongeant mes bras. De nouveau, j'inspire le chien et je m'assoie sur mes talons et je relâche, j'inspire, j'expire profondément, je laisse infuser. Voilà, prochaine inspiration. Je remonte vertèbre après vertèbre, guidée par le souffle, pendant quelques instants, le regard tourné vers l'intérieur, j'accueille mon intériorité, mon espace intérieur, mon refuge. Tranquillement, doucement, les mains en sol, je laisse glisser les mains, j'allonge les jambes et je me retrouve en posture du demi-cobra. Je vais expirer le manteau, je vais expirer, amener les fessiers vers les talons, inspire, cobra, expire, je ramène les fessiers vers les talons. Voilà, on continue, chacune à son rythme, inspire, le cobra, je fais comme je peux, expire, fessiers vers les talons. Expire. Un seul cobra. Expire. Une dernière fois, inspire cobra. Expire. Et tranquillement, doucement, on reste. Tranquillement, doucement. Prochaine inspiration, on remonte vertèbre après vertèbre. Tranquillement, doucement, de nouveau, les mains devant moi. J'allonge les bras, j'allonge les jambes. Toujours le demi-coubrat, puis je vais plier mes avant-bras pour venir déposer ma joue sur mes avant-bras. Pour quelques instants, on pose sur le repos. Je sens bien le mouvement de mon ventre qui fait des oncles, et c'est des oncles contre mon tapis. Voilà, tranquillement, doucement. J'allonge les bras de chaque côté du corps. Vous voyez, les paumes de main sont au sol. Le menton est au sol. Je sois conscience des appuis de mon corps sur le tapis, le pubis, le nombré, la poitrine, mais aussi mon menton. Inspire, je vais allonger mon menton vers l'avant du tapis. Le mouvement des épaules en arrière, les omoplates vont se rapprocher. Je vais lever mes mains, mes bras, mes jambes. Concentration entre les deux sourcils. Je vais rester en rétention pour mon plein. J'expire, je vais redescendre. On va continuer. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je monte. Expire, je descends. Une dernière fois, inspire. Allez, on se déploie, on se déploie un peu plus. Expire. Là, je suis au sol, je marque le repos. Je vais placer la tête sur mes avant-bras. Appréciez ce repos, la douceur de ce repos. Bien relier au souffle. Voilà, tranquillement, doucement, les bras de chaque côté du corps. J'amène pied gauche vers la face gauche, pied droit vers la face droite. Mes genoux sont ouverts à la largeur de mon bassin. Si cela est possible, j'attrape pied gauche avec main gauche, pied droit avec main droite. Donc, dans un premier temps, tout simplement, j'inspire, j'expire, j'amène mes talons vers les fessiers. Et puis, tranquillement, doucement, j'amène un peu plus, je défile les talons vers les fessiers, je vois un peu plus les genoux. Je vais inspirer, lever le bâton, amener le bâton vers l'avant, puis là aussi, je vais amener les épaules en arrière. Je ne vais pas se rapprocher. Et tout simplement, je vais le banc de mon arc. Voilà, mes bras s'allongent, j'ai la posture de l'arc. Expire, je descends. Expire, je monte. Expire, je descends. Expire, je monte. Expire, je monte. Et je descends, et je relâche. Là, je reçage, je plie dans l'ambra. Je l'inspire, j'expire, je laisse infuser, je ressens, j'apprécie. Voilà, tranquillement, doucement. On m'entend ça, les pieds sont serrés à côté de la poitrine, bien un plat. J'inspire, je lève le menton, je serre les fessiers, je serre le pléné, je monte, je viens m'asseoir sur mes talons. Voilà, j'inspire. Sur le cœur, pendant quelques instants, je me relis à l'espace de mon cœur. Je me relis à l'espace de mon cœur. Et puis, tranquillement, doucement, le bout des doigts au sol. Je rentre les orteils, je sors les talons, donc une nature des genoux tels que ceux-là. Je mets un peu le coccyx en arrière, j'attrape un point, mettre un mètre de dos en moi, tout en plaçant ma concentration entre les deux sourcils. Je serre bien le pléné, les fessiers, peut-être, puis-je monter dans un équilibre, les mains devant le cœur. Je place bien un fil au-dessus de mon crâne, qui me permet de me verticaliser un peu plus. Tranquillement, doucement, de nouveau le bout des doigts au sol, je serre le pléné, je monte, je plie les genoux, je relâche bien la tête vers le genou. J'inspire, j'en ronde, vertèbre après vertèbre, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts. J'expire, main devant la poitrine, souffle dans le creux des mains. Inspire, expire, profond. Voilà, pendant quelques instants, tout simplement, posture de Tadha, Asana. Prenons le temps d'apprécier notre posture debout, notre verticalité. Voilà, tranquillement, doucement, à l'avant des tapis. Bien le temps de nous installer dans la plante des pieds. Salutation au soleil. J'inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, j'ouvre le cœur, je salue le ciel, je salue le soleil, je salue le jour nouveau. J'expire, main devant la poitrine, souffle dans le creux des mains, j'enroule tête, nuque et peau, je vais vers l'avant, je plie les genoux, je m'incline, je salue la terre. J'inspire, je lève glissée, pied gauche en arrière, j'expire, je dépose le genou gauche au sol, j'encre pied droit, j'inspire, je lève les bras, j'expire, main devant le cœur. J'inspire, les deux mains de chaque côté du pied, je tente les jambes gauche, j'expire, planche. J'inspire, j'inspire, je chien tête en bas, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'expire le genou gauche au sol. Inspire, pied gauche entre les deux mains, je monte droit au sol, expire, pied droit à côté de pied gauche, j'inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les bras une dernière fois, j'ouvre le cœur à ce qui est au-dessus, tout en restant bien connecté à ce qui est en dessous à la terre, j'expire. mains devant la poitrine, souffle dans notre débat, allez, on va faire l'autre côté, on a bien le temps de nous installer dans la plante des pieds, voilà, je vais un peu plus vers vous, mains devant le cœur, inspire, j'élève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, j'ouvre le cœur, je salue le ciel, soleil, je salue le jour au nouveau. J'expire, souffle dans le creux de main, je m'acquine vers l'avant, je salue la terre, inspire, je lève les pieds droit en avant, expire, je dépose le genou droit, j'encre le pied gauche. Inspire, je lève les bras, expire, j'expire, j'expire les deux mains de chaque côté du pied gauche, expire, planche, je serre le nombril. Inspire, inspire, chien, tête en bas, expire, je m'assois sur les talons, inspire, reptation, front, nez, menton, poitrine, cobra. Expire, 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 chien, tête en bas, inspire, pied droit au sol, genou gauche au sol, expire, pied gauche à côté des pieds droits. J'inspire, 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 j'inspire profond pendant quelques instants, ressentons. Mettons-nous à l'écoute de nos ressentis, de nos sensations. Voilà, le souffle est présent, conscient, le souffle vibre, observons. Voilà, dernière posture avant la relaxation. Je vous rends hommage d'ailleurs à cette posture à Shri Maesh, qui est mon maître, je suis issue de l'école de Maesh, la formation de Maesh. Et Maesh terminait toujours ses séances par la posture de l'arbre, Vrikshana Asana. Posture d'équilibre, l'important n'est pas l'équilibre, mais la recherche d'équilibre elle-même. La posture d'équilibre devient équilibrante. Essayons juste d'être dans notre justesse, de ne pas aller trop loin. Tranquillement, doucement. J'ancre le pied droit, le pied gauche va être plus léger. Je vais gainer, serrer le nombril, serrer le périnée, l'ancrage, m'aligner jusqu'au sommet du crâne, voire au-delà. Placer ma concentration entre les deux sourcils. En attrapant un mètre, un mètre et demi devant moi, tranquillement, doucement. Je vais lever le pied gauche, je suis là où je peux en être. Soit je place les entailles du pied gauche au sol, le pied au niveau de la cheville. Peut-être que je vais venir un peu plus haut au niveau de la cheville, juste en dessous du genou, la cuisse. Ou peut-être que ça peut être, vous voyez, je peux aussi attraper mon talon et le placer au niveau de l'aine. Je vais lever le bras droit pour avoir un peu plus d'équilibre. Je me sens bien en équilibre, je ramène les mains devant le cœur. Malgré que mes yeux soient ouverts, mon regard est intérieur. Je lâche, j'inspire, j'expire profondément, je laisse infuser. L'autre côté, pied gauche ancré, pied droit plus léger. Je m'entre, périnée, nombril. Je m'aligne jusqu'au sommet du crâne. Concentration entre deux sourcils, j'attrape un point, un mètre, un mètre et demi devant moi. Le pied se lève. Pendant quelques instants, le vent bras gauche, je peux expérimenter mon équilibre aujourd'hui. Les mains se rejoignent devant le cœur. Le regard intérieur. Souffle doux, léger. Et je relâche. J'inspire, j'expire profondément. Je ressens. Je vais chercher le souffle bien au niveau de mes pieds. Le souffle monte. Tranquillement, doucement, les mains se rejoignent devant le cœur. Je plie les genoux, je serre le ventre. Si cela est possible pour moi, si cela est confortable, si cela est fluide. Je viens m'asseoir sur mes talons. Les doigts au sol. J'allonge les jambes. Appuie le plus lentement possible entre le menton. Et je viens m'accoucher pour la relaxation. Je me couvre. Pour commencer, nous allons faire deux contractions. Inspire profondes. Je contracte les poids. Je contracte les pieds. Je contracte les mollets. Les pisseaux, c'est les fessiers. Le périnée, le ventre, les organes, la poitrine. Mais pourquoi ? Et je fais une vilaine grimace. Je soulève. Je comproge. Je comproge. Je comproge. Je comproge. Je comproge. Je comproge. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Allez, allez, allez. Allez. Je souffle. On va voir un peu plus profondément. Allez, de nouveau, j'inspire. Et je contracte de cette fois-ci encore plus fort. Allez, n'oubliez pas la vilaine grimace. Inspire, expire profondément. Voilà. Prenons le temps. Prenez le temps. Et vous installez confortablement. Têtes et nuques, au repos, les épaules bien étalées, les bras, le dos, le bas du dos, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Voilà. Les paumes de main vers le ciel. Les pieds tournés quelque peu vers l'extérieur. Mentalement, prenons le temps. De détendre toutes les parties du corps. De détendre toutes les parties du corps. Tous les segments de notre corps. Voilà. J'enviens nos pieds. Pied gauche, pied droit. Nos jambes. Jambes gauche, jambes droite. J'enviens les hanches, la hanche à gauche, la hanche à droite. Puis le fessier gauche, le fessier droit. Lâchons tout notre bassin. Quelques inspires expirent à l'intérieur du bassin. Lâchons le ventre, le nombril. Lâchons le ventre, l'intérieur de notre ventre. Lâchons le ventre, l'intérieur de notre ventre. Lâchons le ventre, l'intérieur de notre ventre. relâchons les clavicules, les épaules, l'épaule gauche, l'épaule droite, laissons la détente glisser le long de nos bras jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts, relâchons bien bras gauche, relâchons bien bras droit, relâchons bien main gauche, relâchons bien main droite, les bras sont relâchés, détendus, les épaules, les détente glisser le long de notre dos, le long de notre colonne vertébrale, laissons tout le côté gauche de notre dos, de l'arrondi de l'épaule à gauche jusqu'à la fesse gauche, se relâchés, se détendent sur notre tapis, relâchons tout le côté droit de notre dos, arrondi de l'épaule jusqu'à la fesse droite, se relâchés, se détendent, se reposés, quelques inspires, expires, le long de notre colonne vertébrale, comme si la colonne vertébrale respirez, et aussi cette sensation de respirer avec le dos. Le dos est bien relâché, bien détendu, on a relâché les tensions. relâchons bien la nuque, la gorge, le crâne, tout le cuir chevelu, chacun de nos cheveux, le front se lisse, les sourcils et les tempes, relâchons bien le poids entre les deux sourcils, l'arrière du front, le contour des yeux, les yeux, l'intérieur de nos yeux. Lâchons les arêtes de notre nez, nos narines, nos pommettes, nos goûts, l'intérieur, l'extérieur de nos joues, notre langue, tout l'arrondi de notre visage, notre menton, nos oreilles, et l'oreille gauche, l'étroite, où le corps est relâché, détendu, sans tension, et nous quelques instants encore pour apprécier cette détente liée à la relaxation de notre corps, et aussi de notre esprit, dans l'unité de notre souffle. Accueillons un sourire serein sur nos lèvres, un sourire apédé, un sourire heureux. Apprenons-nous de l'énergie de notre sourire. Puis, pendant quelques instants, prenons le temps de nous installer, de nous réfugier dans la zone du cœur, au niveau de la poitrine. Laissons l'espace de notre cœur se déployer de plus en plus. Plongeons dans cette zone du bouton-là, apprécions-là. Visualisons la lumière. Visualisons la lumière. ... 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